mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yance Reborn si vous ne savez pas en dessous cette vidéo c'est tous abonné cliquez directement là dessus abonnez-vous actuellement que si tout par nos prochaines vidéos et ici quand on est touché par des témoignages puissants on laisse un j'aime comme ça on clique sur j'aime en dessous cette vidéo également c'est gratuit nous nous retrouvons pour nos témoignages les témoignages puissants 76 ici un agent de satan ou encore un sataniste va découvrir que jésus-christ est le sauveur de l'humanité au travers de qui un démon un démon va lui révéler que jésus est seigneur franchement c'est un témoignage qui touche écoutons ce qui s'est réellement passé pour que ce témoignage puisse lui révéler de telles choses ça va être chaud action c'est parti d'habitude dans le monde de cimetière lorsqu'on amenait un nouveau cercueil l'esprit du nouveau venu attendait à côté du cercueil jusqu'à ce qu'on lui donne tout ce dont il avait besoin pour son installation dans le monde de cimetière qui est une dimension faisant partie du ce jour de mort ce jour là il y eut trois morts à côté de ces trois cercueils se tenaient deux esprits qui attendaient leur installation mais il n'y avait aucun esprit auprès du troisième cercueil la nuit lorsque j'arrivais je trouvais deux esprits au lieu de trois cela dépassa mon entendement surtout qu'aucun des trois cercueils n'était celui d'un enfant et qu'aucun de ces trois cercueils ne montrait les signes qu'il s'agissait d'un esprit errant je profitais de la présence du prêtre pour qu'il me fasse la lumière au sujet de ces deux cas précis je lui demandais pourquoi les esprits de certains bébés ne viennent-ils pas au cimetière quand ils sont morts et où est l'esprit de ce troisième personne car son corps est ici mais son esprit ne pas ici le prêtre me fit la réponse philosophique voici ces genres d'esprits ne viennent pas ici en principe sur cette terre la vie de chaque homme comprend cinq composantes qui sont la nourriture le vêtement la richesse l'honneur et la gloire les âmes des personnes qui viennent dans le ce jour de mort sont celles des hommes qui ont vécu toutes ces cinq composantes sur la terre tandis que les âmes de ceux qui n'ont vécu que deux ou trois composantes de leur vie pendant leur séjour sur la terre ne viennent pas ici c'est à dire qu'ils vivaient dans la simplicité et l'austérité pendant leur séjour sur terre dans l'espoir de vivre les autres composantes de leur vie chez leur maître cette réponse du prêtre lui de satisfaire ma curiosité ne fit que l'exciter davantage je voulus savoir qui était leur maître et quel endroit était réservé à ceux qui ne venaient pas ici au cimetière après leur mort à cette dernière question le prêtre qui était une prêtre catholique ne donna aucune réponse pendant ma conversation avec le prêtre se tenait à côté de moi un esprit servant du monde de cimetière elle avait tout suivi de mon dialogue avec le prêtre elle m'entraîna à l'écart et me dit je m'étonne des questions que tu poses au prêtre après tout le temps que tu as passé parmi nous est-il donc vrai que tu ne saches pas où est parti l'esprit du troisième cadavre c'est étrange qu'une question pareille vienne de toi l'esprit du troisième corps ne peut pas venir ici pour la simple raison qu'il est chrétien oui il y a des chrétiens qui viennent ici dans le monde de cimetière et les sejours de mort mais ce sont des chrétiens de nom les vrais chrétiens ne viennent pas ici leur maître ne veut pas qu'ils viennent ici il ne veut même pas qu'ils voient l'existence de notre monde du cimetière c'est pour cela que lorsque ces chrétiens meurent leur maître envoie des anges pour les chercher quant au lieu où ils partent personne parmi tous ceux qui sont ici ne le connaît nous avons eu beau chercher l'emplacement de ce lieu nous ne l'avons jamais trouvé alors nous nous sommes résignes sais-tu pourquoi les vrais chrétiens ne viennent pas ici dans le monde de cimetière et les sejours de mort à vrai dire un vrai chrétien s'il a de quoi se vêtir et se nourrir cela lui suffit il ne cherchera pas la gloire l'honneur la puissance ou encore la richesse ce sont ces trois dernières choses qui poussent les êtres humains à se séparer de leur maître et à venir dans le sejour de mort quand j'eus entendu ces paroles de cet esprit du monde de cimetière je fus saisi de peur peur de m'être trompé ou d'avoir été trompé par le prêtre catholique pour la seconde fois je posais cette question à cet esprit servant du monde de cimetière quel est le nom du maître des chrétiens et qu'est ce qui nous attend nous qui sommes ici dans le monde de cimetière et le sejour de mort cet esprit servant qui était ma petite amie et sirène de cimetière sourit un peu puis elle me dit chérie tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas ce qui nous attend nous tous qui sommes ici excuse moi pour l'oubli mais le nom du maître des chrétiens et le roi de tous les esprits de toutes chères à sa venue quand il viendra pour juger les vivants et les morts il nous condamnera nous tous qui sommes ici et il nous jettera dans un étang de feu éternel c'est connu de tous les esprits au service de Satan c'est pourquoi tu nous vois vivre dans l'opulence car nous n'avons plus rien à perdre ni rien à gagner notre sentence est déjà tombée nous n'attendons que son exécution alors en attendant nous nous amusons bien pendant ce sursis à ces mots je me souvins de ce que me disait souvent mon prêtre à propos de ce qu'il adviendrait de mon esprit après ma mort jamais il ne m'avait parlé de jugement dernier ni de condamnation mes frères et sœurs un démon ou encore sa femme la sirène vient de lui révéler que jésus est seigneur et c'est lui la main qui va prendre la ferme décision de la jeter à l'enfer les sirènes ou encore démon et eux ils attendent l'arrivée aussi de jésus-christ il ne veut même pas qu'il arrive d'ici tôt parce que quand c'est tenu va venir ça sera chaud et il va tout simplement les amener dans un endroit où ils n'ont pas envie d'aller et là ça devient grave mais ça franchement ça peut pousser la curiosité de se tenir à chercher à savoir mais qui est véritablement Dieu qui est véritablement Dieu et c'est ce qui va se passer ici mes frères et sœurs c'est incroyable il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à l'existence de Sénégie Christ ou à la divinité de Dieu au travail de Sénégie Christ aujourd'hui nous découvrons cela ici alors depuis nous pensons à plus une colère froide inonda mon âme à l'encontre de mon professeur le prêtre polonais j'éprouvais pour lui une haine terrible j'oubliais tous les bienfaits qu'il m'avait accordé le rôle de tous les esprits était donc Jésus ces paroles du troisième de mon felbus me revinrent à l'esprit je me dis que ce que j'avais lu quelque part dans la bible était donc vrai il ne m'était plus permis d'en douter d'ailleurs à quoi cela servirait il encore de douter ou de nier l'existence de Dieu et de Jésus-Christ puisque la source dont me parvenait ces vérités n'avait aucun intérêt à me mentir tout mon corps tressaillit de la peur que j'avais ressenti mais c'est normal qu'il va avoir peur parce que le diable lui a dit que c'est lui qui était Dieu maintenant sa sirène lui-même sa femme sirène lui dit ouvertement que amusement à part c'est jésus-christ qui est seigneur quoi il faut suivre jésus-christ et c'est lui qui a le pouvoir et c'est le maître de tous les esprits tous les esprits tous les esprits démons même satan lui-même mes frères et soeurs ça applaudit acclamez s'il vous plaît si vous êtes d'accord laissez j'aime si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous activez la cloche cliquez sur la cloche l'activé parce que la prochaine vidéo va sans doute vous intéresser déjà à ce niveau déjà c'est pas encore fini allons-y plus loin pour savoir ce qui va se passer puisqu'il est fâché parce qu'ils ont menti le temps qu'il a arrivé à un certain niveau de la spiritualité ou encore du satanisme on lui révèle la vérité sur ces choses qu'il va se passer il va tout nous dire ici et ça va chaud je craignais que les autres sachent que j'avais enfin découvert ce qu'il me tenait caché depuis longtemps cette nuit là je pris la décision d'abandonner la magie et toutes ses pratiques à maintenant qu'il sait la vérité il a décidé d'abandonner quoi la magie et toutes ses pratiques parce que sa femme sirene lui a dit qu'il va à l'enfer s'il suit leur voix c'est pas tout ça commence bien déjà allons-y plus loin ça veut dire c'est ce que nous vous devez faire c'est ce que vous devez faire toi qui est derrière la caméra toi qui est derrière ton portable ou ton ordinateur ta télévision c'est ce que tu dois faire c'est leur quels qu'en soient les conséquences il fallait d'abord que je sorte de la dimension de cimetière je fis semblant de travailler comme d'habitude sans laisser personne pénétrer mes pensées le matin vers quatre heures je me rendis au lieu où se trouvait la sortie et je récitais la formule incantatoire appropriée pour la fermeture du monde invisible et l'ouverture du monde visible le monde féérique disparut pour laisser la place aux croix du cimetière planté dans le sol la rosée avait détrempé la végétation et l'ombre de la nuit s'en allait faisant ainsi place à un jour nouveau je suis enfin sorti du monde de cimetière je décide d'abandonner la magie je savais que je devais mourir si je mettais faim à la pratique de la magie la mort ne me faisait pas peur pour autant mon désir profond était désormais qu'après ma mort mon âme n'aille pas au cimetière pour attendre la condamnation éternelle mais plutôt qu'elle aille à l'endroit où l'esprit du troisième corps était parti je ne voulais pas qu'après ma mort mon âme soit la risée de mes anciens partenaires de ceux pour qui j'étais un traître mais pour que mon âme soit auprès du roi de tous les esprits il fallait que je devienne un vrai chrétien pour que jésus envoie ses anges chercher mon âme après ma mort ça veut dire que l'expérience qu'il a vécu au cimetière avec son dévencier spirituel a changé sa mentalité et c'est à ce moment là que c'est donné à commencer à se poser des vraies questions et vous quatre de vous pour vous poser des vraies questions qui vont changer positivement votre vie j'ai dit le seigneur il n'est pas à vous répondre aujourd'hui il faut que le il viendra pour devenir un vrai chrétien il ne fallait pas que j'aille trouver mon prêtre le prêtre catholique polonais car il m'avait déjà donné son point de vue sur dieu à mon retour du cimetière je partis trouver un pasteur je racontais à se donner tout ce que j'avais fait dans le domaine de la magie et tout ce qui m'attendait après avoir tout dévoilé à un non pratiquant je ne lui ai pas caché ce qui m'avait poussé à abandonner la magie car je voulais devenir un vrai chrétien il fallait que ce pasteur me dise comment faire puisque mon prêtre ne le savait pas le pasteur bien qu'étonné et surpris de tout ce qu'il entendit de ma bouche ne m'interrompit pas pourtant ce n'est qu'à la fin de mon récit qu'il me conseilla d'accepter le seigneur jésus dans mon coeur comme mon sauveur personnel et d'aller remettre aux prêtres catholiques tous les soi-disant pouvoir et protection en ma possession il termina en me disant tu ne mourras que si jésus christ le veut ma confession chez le pasteur avait pris assez de temps je retournais un peu tard chez le prêtre par rapport à d'autres jours à la maison je retrouvais le prêtre assis dans le salon avec l'air inquiet visiblement il m'attendait car lorsque j'entrais il me demanda aussitôt où étais-tu passé je t'ai cherché partout après notre conversation pour te parler de certaines choses que tu m'avais demandé mais je ne t'ai plus revu où étais-tu passé parle je t'écoute mon fils j'ai répondu au prêtre en dix ans mon père depuis plus de dix ans je suis à vos côtés j'ai cru à tout ce que vous m'avez dit sans arrière pensée car je vous ai toujours considéré comme mon père mais depuis un certain temps j'ai commencé à remarquer certaines contradictions entre ce que m'avait confirmé comme vrai et la réalité que je vivais mon père vous m'aviez remis une protection en disant qu'elle me protégerait contre tout ennemi visible ou invisible et pourtant j'ai été paralysé par les cris d'un jeune homme qui avait seulement prononcé un simple nom de jésus-christ ce nom dont vous niez l'existence en voulant que je fasse de même je vous ai longtemps cru et respecté mon père malgré mes propres expériences qui contredisaient vos affirmations hier encore je voulais éclaircir deux points pour lesquels mon raisonnement ne trouvait pas de solution adéquate mais votre silence n'a fait que confirmer mes doutes suite à votre silence et grâce aux réponses données par un esprit servant dans le monde de cimetière qui se tenait à mes côtés cet esprit m'informa qu'un jugement aura lieu et tous les esprits du monde invisible au service de satan y compris les initiés seront jetés dans le temps de feu vérité que vous m'avez caché il fallait un esprit pour que j'apprenais ces vérités j'ai donc décidé d'abandonner la magie et de suivre jésus quelles que soient les conséquences c'est pour que je ne vous lâche pas que vous m'avez longtemps caché la vérité ça veut dire que tous les fétiches que vous allez voir pour avoir des bagues magiques de bagues de protection ne vous diront pas les conséquences de ces choses même les pâtres avec le diable cache toujours quelque chose de grave de mauvais que vous ne savez pas c'est la mort c'est l'enfer mais frère aujourd'hui vous avez un aperçu un bref aperçu de la chose faites attention parce qu'on ne meurt pas pour revenir vous me l'avez caché de peur que je vous abandonne le jour où je la découvrirai maintenant que je connais la vérité je ne vois pas ce qui me retient ici ce qui m'empêche de vous quitter cher prêtre je viens donc vous remettre toutes mes protections et tous mes pouvoirs pour ne suivre que jésus christ je désire qu'à ma mort mon âme ne retourne plus au ce jour de mort je veux maintenant suivre jésus pour qu'à ma mort il vienne me prendre et m'emmène à l'endroit que personne d'entre vous ne connaît là ce dernier commence à avoir la crainte de dieu puisque les vrais chrétiens même il dit il veut aller là où jésus le séné de christ seul est capable de l'amener oui et que eux ils ne sont pas capables de le faire tous les esprits tous les démons même les démons les plus puissants on reconnaît que jésus est seigneur lui il veut la pleine puissance lui son souci c'est d'avoir la pleine puissance la puissance maximale mais écoutez le et découvre comment qu'est ce qu'il se passe à sa tête écouter son raisonnement excusez moi mon père je dois vous quitter et je dois quitter la magie je suis allé voir un pasteur ce matin et il m'a conseillé de tout vous remettre protection et pouvoir afin de devenir chrétien c'est pourquoi je vous donne cet objet l'objet en question était un petit flacon contenant un liquide visqueux à l'intérieur de ce liquide se trouvait une sirène des eaux miniatures mais qui était vivante une mamie bata est une sirène ou esprit des eaux le prêtre m'avait très bien suivi il bougeait parfois la tête concernant certains points que je lui disais pour toute réponse il me dit ce n'est plus à moi que tu dois remettre tes pouvoirs et tes protections mais bien à la sirène de l'océan indien la déesse maharachati de l'inde c'est avec elle que tu as signé le contrat t'obligeant à travailler toute ta vie alors si tu tiens réellement abandonner la magie va trouver la déesse tu connais le chemin et le moyen d'y parvenir si je peux encore te conseiller quelque chose avant d'aller trouver la déesse donne toi un temps de réflexion si tu changes d'avis viens me voir et nous parlerons encore mais si tu tiens réellement abandonner la magie je te rappelle que tu mourras jeune et pauvre dans mon excitation d'abandonner la magie je n'avais pas réalisé toutes les conséquences graves de la réponse de ce prêtre polonais en d'autres termes je n'avais pas réalisé le risque que je prenais en me hasardant aller dans l'univers de la déesse maharachati dans l'océan indien pour lui remettre mes pouvoirs après réflexion je me suis dit que ce serait un suicide de ma part je voyais mal la déesse après que j'ai cassé le contrat qui me liait à elle venir me redéposer sur la terre à l'endroit où j'étais entrée dans son royaume pour que je retourne sain et sauf dans notre monde alors que je faisais ma valise pour déménager de la maison du prêtre l'idée me vint de ne pas voyager au royaume sous marin au pays de la déesse maharachati mais d'aller plutôt invoquer le docteur kalash payback et le dieu de l'inde dans un cimetière situé non loin de la cité ce choix d'un cimetière situé non loin des habitations était conditionné par la peur j'avais peur qu'après avoir remis tous mes pouvoirs et protections qu'on ne m'interdise la sortie alors mon corps serait quand même retrouvé le matin par les passants au cas où l'on me tuerait je me disais encore qu'au cas où il voudrait me faire du mal je pourrais crier au secours et être secouru par les passants j'avais peur je déménageais de la maison de ce prêtre pour aller m'installer chez le pasteur en attendant que ma vie se normalise j'avais à présent terminé mes études et je détenais un diplôme d'ingénieur technicien en agronomie générale je n'avais pas encore songé à travailler ni à chercher un emploi quelconque il était temps que je le fasse alors puisque je devais partir le soir au cimetière pour rendre mes pouvoirs il me fallut passer tout l'après midi à écouter la bonne parole de jésus que me dispensa le pasteur il insista beaucoup pour que je remette acquis de droit tout ce qui me reliait encore au monde de ténèbres d'où je venais le soir du même jour je me rendis dans un cimetière situé non loin de la site dans l'espoir de réaliser le plan que j'avais soigneusement conçu au cours de la journée arrivé au cimetière j'invoquais le docteur kalash payeba qui est la divinité indienne dans le passé quand nous l'invoquions ce de mon manifestait sa présence par l'apparition d'une lumière lointaine qui grandissait au fur et à mesure qu'il approchait contrairement à sa manière d'apparaître habituel le docteur m'apparut cette fois en planant il se présenta en disant je suis le docteur kalash payeba dieu de l'inde et voici je marche dans les airs comme dieu à mon tour je me présenta et je lui dis je viens de la part de mon prêtre j'ai abandonné la magie et toutes ses pratiques je viens donc remettre mes pouvoirs et mes protections j'enchaînais en lui remettant ceci après les avoir récupéré cette divinité me dit est cela l'unique raison de ta visite ou as tu autre chose à dire je lui répondis je veux récupérer mes cheveux et la poussière de mon talon droit le dieu indien me dit va dans le bâtiment numéro 2 au deuxième niveau regarde dans le tiroir de la deuxième chambre à gauche et tu trouveras tout ce dont tu parles je partis et je récupérais mes objets j'éparpillé la poussière et je brûlais les cheveux je retournais ensuite auprès de la divinité indien il me dit c'est tout je lui répondis c'est tout docteur il me dit c'est bien mais tu sais ce qui t'attend tu connais bien les lois je te préviens que demain à 12 heures tu mourras j'ai rétorqué à ce divinité indien je mourrai si jésus christ le veut sur ce je pris congé de lui et je partis sur le chemin du retour je croisais un groupe compact des esprits servants ils m'interdirent le passage disant que le dieu indien le docteur kalash payba voulait me voir pour un dernier entretien sans faire attention à ce qu'ils disaient je leur demandais de me laisser le passage au nom de jésus christ sur ce ils s'écartèrent tous et je passa au milieu d'eux la bible dit crois seulement mon fils et tu seras sauvé crois au seigneur jésus et tu seras sauvé acte 16 heures 31 je pris un camion pour ma sous région natale où résidaient mes parents et donc toi aussi que tu sois magicien féticheur assassin voleur ivrogne que sais-je encore crois et viens à jésus christ tel que tu es et il te sauvera comme il l'a fait pour moi arrivé chez le pasteur je lui racontais tout mon entretien avec le docteur kalash payba dieu de l'inde le pasteur m'encouragea et remercia même le seigneur pour moi personnellement je n'étais pas convaincu de l'efficacité de la prière en ce qui concernait les menaces du dieu de l'inde c'est pourquoi je demandais au pasteur de me remettre une somme d'argent me permettant de me rendre à yangambi où résidaient mes parents je lui dis que je ne voulais pas mourir loin de ma famille le pasteur après m'avoir exhorté à croire seulement au nom de jésus christ pour être sauvé me remis la somme d'argent nécessaire pour mon transport jusqu'à yangambi il m'accompagna jusqu'à l'endroit où l'on emprunte le moyen de transport pour yangambi en cours de route il ne cessait de me répéter tu ne mourras pas le seigneur jésus thème ayant gambi en dehors de quelques étudiants qui avaient assisté aux démonstrations magiques que je faisais en plein air à kisangani personne ne pouvait soupçonner mes activités mystérieuses ma conscience ne me reprochait rien vis-à-vis de mes parents en effet il savait que je faisais mes études à kisangani et que l'un de mes prêtres me logeait parfois lorsque j'étais encore avec la sirène hélène je leur avais envoyé de petites sommes d'argent tout en leur faisant comprendre que j'étais sans emploi en réalité je ne voulait pas éveiller leur attention en leur donnant de grosses sommes d'argent donc mon arrivée à yangambi fut tout à fait normal à leurs yeux je fus bien accueilli les voisins vinrent me dire bonjour j'ai prouvé un peu de chagrin à l'idée que toutes ces personnes chères me manqueraient pour de bon si je mourais aux mains du dieu de l'inde après douze heures c'est à dire après ma mort à douze heures moins cinq je leur dis que je me retirais dans ma chambre pour me reposer en réalité je ne voulais pas mourir en présence de mes parents avant de m'étendre sur le lit je fis cette prière seigneur jésus c'est pour te rejoindre que j'ai quitte toute ma gloire toute ma richesse et tout mon bonheur maintenant que je vais mourir je te demande une chose seigneur jésus je voudrais que mon âme ne parte pas au cimetière dans le ce jour de mort d'où je viens envoie tes anges récupérer mon âme pour que je ne sois pas la risée de ce que j'ai quitté de ce que j'ai abandonné pour te suivre je souhaite que mon esprit aille à l'endroit où l'esprit du troisième cadavre du cimetière est parti pardonne mes péchés et prends soin de mes parents amen à 12 heures je sentis une faiblesse envahir mon corps tout mon corps ainsi que la chambre où je me trouvais fut inondé d'une forte odeur de parfum je me dis que la divinité indienne avait tenu parole en effet plus de dix ans passés au service des démons m'avait donné une certaine connaissance de leur mort par exemple lorsque je vivais avec la sirène hélène et que je prenais un bain j'utilisais des bidons de parfum au lieu de l'eau d'où venait-il je ne sais pas ainsi lorsque je sentis l'odeur du parfum je me dis qu'ils étaient là puis je perdis connaissance à 16 heures je repris connaissance et je constatais que je n'étais pas mort quelques instants après je t'ai paralysé c'est à dire que les articulations de mon corps ne répondait plus convenablement à ma volonté j'avais perdu la mémoire je ne savais plus calculer un plus un ni comment je m'appelais je ne savais plus m'exprimer convenablement je ne pouvais plus me tenir sur mes jambes plus de cinq minutes sans tomber ou perdre l'équilibre bref j'étais devenue retardée mentale mes parents ne comprirent pas ce qui m'était arrivé moi par contre je le savais mais je n'étais pas en mesure de leur dire dans leur précipitation ils emmenèrent chez des guérisseurs pour me venir en aide pendant deux semaines je suivis ce traitement indigène sans succès on me faisait des incisions dans la peau du cou des reins du visage du ventre et des poignets à l'aide de lames de rasoir tout en y frottant avec les doigts des substances noires en poudre je suivis ce traitement sans qu'il y ait une quelconque amélioration de mon état de santé il m'arrivait parfois de retrouver la mémoire pendant un intervalle de temps limité un jour dans un moment de lucidité je dis à mes parents ce traitement indigène dont je suis l'objet n'est d'aucune utilité ce sont des esprits qui sont responsables de ma condition actuelle ces féticheurs ne peuvent rien contre des esprits ils sont tous au service d'un seul et unique maître menez moi plutôt à l'hôpital afin que j'aille y mourir au lieu d'abîmer mon corps par ces incisions inutiles à quoi bon toutes ces dépenses le lendemain mes parents m'amèner à l'hôpital ayant gambie les médecins après m'avoir examiné diagnostiquaire des palpitations cardiaques ces médecins conclurent donc que je me rétablirai après deux semaines de traitement mes chers frères et sœurs au lieu des deux semaines prédites je restais deux ans à l'hôpital pour n'en sortir que les pieds devant deux ans de privations et de souffrances atroces outre mon isolement et mes souffrances il y avait aussi le problème de mon alimentation en effet 7 ans passés à ne me nourrir que des aliments préparés au cimetière avait conditionné mon estomac je vomissais tout aliment préparé que je voulais avaler ou bien il me causait la diarrhée je fus donc oblige de renouer avec mon ancien régime alimentaire qui consistait à ne manger que des aliments crus lorsque j'étais encore chez le prêtre il m'était facile de suivre ce régime mais me permettre un tel régime dans un hôpital à yangambi était un luxe que mes moyens ne pouvaient satisfaire c'est ainsi que je pouvais passer trois à quatre jours à jeûne sans que personne ne m'apporte quoi que ce soit à manger je ne condamnais pas mes parents pour ce manque de nourriture je les comprenais d'abord il n'était pour rien dans ce qui m'arrivait ensuite les aliments qu'ils devaient m'amener étaient rares sur le marché enfin la distance qui séparait l'hôpital de la maison était aussi pour beaucoup dans cette privation je les comprenais donc mes petits frères qui devaient m'amener la nourriture se fatiguait aussi alors il priait demandant au très haut de me guérir ou de m'ôter la vie car le fait que je demeure dans cette condition ne satisfaisait personne sauf satan bien entendu mon ancien patron je n'avais pas peur à l'idée de mourir ce qui me tourmentait était l'idée qu'après ma mort mon esprit puisse retourner au cimetière pour mettre fin à ce calvaire je décidais de me suicider mais me rappelant la condition des suicides au cimetière je refusais d'exécuter ce que j'avais personnellement envisagé d'accomplir ça veut dire que les tous ceux qui se suicident malheureusement il faut à l'enfer lui-même il a refusé de se suicider alors que c'était sataniste ah mes frères et sœurs sans dit long je préférais plutôt le réaliser par tente remise d'une autre personne je demandais une fois un infirmier de mettre fin à mes jours par exemple en dépassant la dose de médicaments ou tout simplement en m'empoisonnant sur le moment l'infirmier ne répondit rien deux jours après il vint se mettre au chevet de mon lit et me tint ce discours l'acte que tu m'as demandé de commettre à ton égard est une ignominie dans le domaine de la médecine aucun docteur aucun médecin aucun infirmier au monde ne pourra accepter de commettre l'acte que tu me demandes de commettre sans en courir des poursuites de la part de l'ordre des médecins d'ailleurs il serait rayé de l'ordre des médecins et ne pourrait plus exercer sa profession de médecin moi je savais que c'était satan qui me faisait souffrir ainsi pour me prouver qu'il n'était pas facile de l'abandonner un jour j'étais assis dans la véranda le dos appuyé contre une colonne je remarquais que le monde où je me trouvais se mis à me fuir en d'autres termes les images et les sons s'éloignaient de moi et revenaient lorsqu'ils s'éloignaient tout devenait plus petit et les sons devenaient inaudibles ce phénomène dura au moins pendant dix minutes puis tout redevint normal j'en informais mon infirmier ce denier me dit aussitôt que c'était la mort qui venait et que si j'étais croyante il était grand temps pour moi de prier ou de confesser mes fautes contrairement à son attente elle me remplit tellement de joie qu'il ne pouvait pas se l'imaginer je me dis qu'enfin j'allais mourir que la souffrance et l'isolement étaient finis ainsi que la maladie et les tourments et que j'allais enfin voir jésus j'allais le voir face à face lui le roi de tous les esprits lui qui était tellement craint par les demons et les esprits au service de satan lui qui est le tout puissant j'avais froid et je sentis en moi un affaiblissement total envahir tout mon être j'étais couché sur mon lit de malade il y avait un jeune garçon qui était venu rendre visite à un parent malade je lui dis d'aller aussi prévenir les miens de la gravité de mon état et j'ajouta je sens que la mort t'approche je vais mourir je le sens et d'ailleurs les médecins me l'ont affirmé toi par contre va prévenir mes parents et dis-leur de se dépêcher car ce sera leur dernière visite ils ne pourront plus revenir ici après ma mort sinon pour transporter mon cadavre et l'enterrer en mourant je mets ainsi fin à leur tourment dis-leur que je ne leur en veux pas de mourir si jeune ce n'est pas de leur faute eux ils m'ont envoyé faire des études et moi parce que je voulais m'enrichir vite j'ai tâté à la magie je n'ai qu'un seul regret en ce qui les concerne je meurs comme un chien je meurs comme quelqu'un qui n'a pas de famille sans personne à côté de moi pour me fermer les yeux après ma mort je meurs affamé depuis cinq jours personne n'est venu me voir et je n'ai rien mangé dis-leur que je ne leur en veux pas c'est de ma faute va et répète leur tout ce que je t'ai dit attendri par ce discours lugubre le jeune garçon se mit à pleurer il refusa d'épartir me disant qu'il préférait attendre que je meurs pour qu'il me ferme les yeux après et qu'ensuite qu'il partirait faire la commission mais je refusais catégoriquement sa proposition pour le convaincre j'ajoutais fait vite peut-être que si tu te dépêche ils pourront venir me trouver encore vivant et ainsi je pourrais leur dire ce que je n'ai pas eu le courage de te dire fait vite rassuré le jeune garçon s'en alla mais il était triste quelques heures après le départ du jeune homme j'éprouvais des sensations bizarres dans mon corps allongé sur mon lit dans la chambre où je me trouvais je vis le ciel descendre à une vitesse vertigineuse et me couvrir les yeux je répète que je me trouvais dans la chambre de l'hôpital je tournais les yeux de gauche à droite pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait mais partout où je tournais la tête je ne voyais que le bleu du ciel pas le noir de la nuit mais le bleu du ciel ma vue était partie quelques instants plus tard les sons s'éloignèrent je sentais les bruits qui étaient autour de moi s'éloigner petit à petit jusqu'à disparaître complètement aucun son ni bruit ne m'était plus audible j'en conclus que j'étais devenu sourd l'ouïe était parti à son tour je n'étais pas aveugle si pourtant je ne voyais que la couleur bleue j'étais sourd je ne voyais rien et n'entendais rien de ce qui se passait autour de moi mais je sentais tout ce qui s'y déroulait j'étais donc encore conscient en quelque sorte un moment après je constatais que mes mâchoires pesaient tellement lourd et n'obéissait plus à la force de ma volonté pour s'entrouvrir ou se refermer je ne pouvais plus parler ni faire sortir un son quelconque pourtant mon coeur battait toujours et je respirais bien qu'avec peine mais je respirais quand même la parole était partie puis je sentis tout à coup un froid glacial pour ne pas dire mortel m'envahir et saisir mes orteils et mes doigts à partir des orteils et des doigts ce froid gagna progressivement tout mon corps et converge à vers le coeur chaque membre de mon corps traversé par ce froid devenait insensible comme s'il n'existait plus il me devint alors impossible de bouger même un petit doigt tous les membres de mon corps étaient devenus trop lourd et ne m'obéissaient plus le toucher venait de partir puis vint le moment critique moment atroce que traversait tout être né de femme les battements de mon coeur résonnaient en moi avec une grande amplification à la manière d'un marteau sur l'enclume d'un forgeron la séquence des coups devint irrégulière l'intervalle entre coups et le suivant s'élargissait de plus en plus j'eus peur et je voulais crier je voulais crier pour demander de l'aide appel au secours mais la voix ne sortait plus de ma gorge je voulais appeler un prédicateur de la bonne parole le pasteur pour me baptiser je voulais même faire une courte prière mais les idées ne me venaient plus étaient trop tard tout était embrouillé dans ma tête je souffrais et ma souffrance augmentait de plus en plus mes chers frères et sœurs en christ j'ai pleuré regretter ma vie surtout ma jeunesse je me dis que c'était ma faute si je devais souffrir ainsi pourquoi avais je cherché à m'enrichir pourquoi avais je cherché la puissance et la gloire en ayant recours aux moyens malhonnêtes pourquoi avais je suivi aveuglement les enseignements du prêtre pourquoi avais je pratiqué la magie maintenant je devais mourir prématurément jeune et pauvre alors que ceux de mon âge je vivais encore bien que pauvre mais quand même vivant maintenant je devais payer le prix mais quel prix une douleur intense m'étreignit le coeur on aurait dit qu'un chirurgien mystérieux mieux encore qu'un boucher coupé à vif à l'aide de ciseaux une région située au centre du coeur à chaque coup de ciseaux la douleur augmentait d'intensité à chaque coup j'inspirais une grande bouffée d'air j'inspirais de l'air en grande quantité mais mes poumons ne s'emplissaient jamais on aurait dit qu'ils étaient troués et laissé passer l'air sans le retenir nous savons tous et que la respiration consiste à inspirer de l'air frais et à expirer l'air déjà traité par les poumons mais moi je ne faisais qu'inspirer alors que mes poumons ne me permettait pas d'expirer à chaque nouveau coup la douleur devenait de plus en plus aigle et j'inspirais à présent de bien plus grandes bouffées d'air que les fois précédentes bien chers frères et sœurs c'est à ce moment précis que tout homme a besoin de son créateur d'ailleurs je n'ai pas de commentaire à faire là dessus puisque vous êtes déjà nés vous mourrez donc un jour et vous passerez par cette expérience pour vérifier sa véracité je n'arrive peut-être pas à trouver les termes appropriés mais les choses sont ainsi c'est à ce moment là que tu désirera connaître ton dieu toi qui ne l'a pas encore connu et qui t'obstine à l'ignorer enfin le dernier coup de ciseaux coupa ma dernière tranche tout l'air contenu dans mes poumons sont sortis et j'expirais j'étais mort quelques secondes après que mes poumons aient rejeté tout l'air qu'il contenait je me vis me lever et me mettre sur mon lit de sorte que mes pieds touchaient le sol à côté de moi sur l'autre lit je remarquais une personne qui se levait aussi de son lit cette personne voulut savoir si j'étais prêt pour le voyage en effet il me semblait que je devais faire un certain voyage mais pour aller où je ne savais pas alors je lui répondis par l'affirmative mon nouveau compagnon et moi nous descendîmes de nos lits respectifs et nous nous dirigeable vers la sortie tout en nous éloignant je jetais un coup d'oeil à l'endroit que je venais de quitter sur le lit je remarquais une forme allongée et recouverte d'habits je ne reconnus pas cette forme comme étant mon ancien corps puisque j'en avais un autre et que je n'étais pas fou non plus nous descendîmes donc des lits et nous nous dirigeable vers la sortie dans le but de trouver un moyen de transport pour nous amener à la destination je précise que cette destination nous était inconnue jusqu'alors nous partîmes nous installer de l'autre côté de la route qui passait par là une voiture blanche vint s'arrêter à quelques mètres de l'endroit où nous nous trouvions le conducteur en descendit et nous demanda si nous avions aperçu deux personnes avec des paquets en main et il ajouta le roi m'envoie chercher deux personnes qui en principe devaient se trouver à cet endroit mon ami et moi répondîmes avec empressement qu'il s'agissait bien de nous le conducteur nous dévisagea un instant sans rien dire nous rentra dans sa voiture et partit après le départ de la voiture notre attention fut attirée par un groupe de personnes qui venaient en faisant beaucoup de bruit se tenant la poitrine tout en se lamentant sans faire cas de notre présence je ne savais pas que nous étions morts et que c'étaient les membres de nos familles qui pleuraient pour nous ils nous dépassèrent et entrèrent dans la salle d'hôpital d'où nous étions sortis à l'intérieur ils firent encore plus de bruit que dehors regroupés autour des deux lits il s'affairait tout autour en se lamentant encore davantage en regardant les deux formes allongées sur des lits vu que le bruit qu'il faisait nous exaspérait je m'approchais de l'un d'eux pour qu'il m'explique la raison de tout ce vacarme je retouchais et lui demander la raison de tout ce bruit mais il ne tourna même pas le regard dans ma direction je l'ai abandonné pour aller trouver un autre toujours du même groupe la réaction de cette deuxième personne fut identique à celle de la première je voulais contacter une troisième personne lorsque mon compagnon intervint pour me dire de laisser tomber il ajouta ne vois tu pas qu'ils ne peuvent ni nous voir ni nous sentir ni nous entendre j'ai lui dit s'ils ne peuvent ni nous voir ni nous sentir ni nous entendre c'est que nous sommes morts c'est de déduction mis mon compagnon mal à l'aise et vexé il me dit nous nous ne sommes pas morts et nous ne mourrons jamais du moins en ce qui me concerne je suis vivant et je ne mourrai pas voyant le ton de sa voix et le calme avec lequel il s'exprimait je ne pouvais plus douter convaincu je me tue et revint prendre ma place au bord de la route à côté de lui un peu plus tard les personnes en question s'éloignèrent de l'hôpital en emportant deux colis un long moment passa sans qu'aucun incident ne vienne troubler notre quiétude puis vint un autre véhicule un bus cette fois ci qui s'arrêta tout près de l'endroit où nous nous trouvions le conducteur sans sortir de son véhicule nous posa la question de savoir s'il s'agissait bien de nous et si nous étions les deux passagers qu'on lui avait ordonné de ramener à bord de son véhicule notre réponse fut affirmative étonné de notre réponse il s'en alla dessus le silence fut rompu par une voix qui provenait d'au dessus de nous et qui disait femmes chrétiennes femmes africaines chrétiennes levant nos yeux dans la direction d'où provenait les voies nous aperçûmes un grand navire un bateau qui naviguait dans l'espace les passagers du bateau étaient des femmes noires toutes coiffées de mouchoirs blancs sur le bateau était fixé le drapeau de jésus christ lorsqu'elles nous aperçurent ces femmes agitèrent leurs mouchoirs dans notre direction et entonèrent une mélodie dont voici le texte le drapeau de jésus flotte et nous montre le chemin du ciel nous restâmes à contempler le bateau qui disparut avec ses passagers dans les nuages nous répondîmes à leurs salutations en agitant nos mains longtemps après que le bateau est disparu je posais cette question à mon compagnon mon cher toi qui dit que nous ne sommes pas morts as tu déjà vu un bateau naviguant dans les airs moi pas encore ce n'est qu'ici que je vois des choses pareilles ensuite as tu entendu les paroles de la chanson des femmes qui nous saluaient dans le bateau tout à l'heure le drapeau de jésus nous montre le chemin qui mène vers le ciel as tu jamais entendu cela autre part toi qui prétends ne pas connaître la mort après avoir souri de l'air de quelqu'un qui s'appuie toi il me dit si toi tu penses que tu es mort moi je ne le sais pas mon cher mais ne veux tu pas que nous parlions d'autre chose s'il te plaît car je ne sais pas de quoi tu parles et je ne tiens pas à te l'expliquer en tout cas je me sentis ridicule devant l'attitude de mon ami à chaque réponse qu'il me faisait je sentais l'inutilité mon insistance alors je me tue et je me résignais pour ne pas lui causer de soucis par mes questions un grand bruit nous fit sursauter c'était un grand engin volant je le nomme avion pour une meilleure compréhension mais en réalité ce n'était pas un avion l'avion en question vint donc se poser à quelques mètres de distance de l'endroit où nous trouvions le pilote sorti de sa cabine et fit signe à mon ami de prendre place à bord ce dernier ne se fit pas prier deux fois il entra sans protocole je m'apprêtais aussi à entrer lorsque je vis la porte me claquer au nez le pilote à l'aide d'un microphone me dit qu'il n'avait pas reçu d'instructions précises à mon sujet il me dit qu'il fallait attendre la décision du roi qui devait passer d'un moment à l'autre à cet endroit précis à l'intérieur de l'engin mon compagnon suivait mon plaidoyer avec le pilote soudain une forte voix se fit entendre le roi tout à coup le roi apparu son corps était transparent comme du cristal c'est à dire que nos regards pouvaient traverser son corps sans peine et voir distinctement les objets qui se trouvaient de l'autre côté il était beau et avait la stature d'un homme normal quelqu'un sorti de l'avion en tenant à la main un document dans lequel il y lutte ma vie passée il y décrivit toutes mes actions depuis le jour où j'étais devenu conscient jusqu'au moment où j'avais envoyé le jeune homme prévenir ma famille à l'hôpital le roi suivi tout sans dire un mot puis à la fin il fit un signe négatif de la tête il ne prononça aucune parole puis il disparut au même instant l'avion décolla en emportant mon compagnon alors que ce dernier s'en allait un grand chagrin envahit mon coeur je restais seul abandonné ce sentiment d'isolement me fit si mal que j'eus envie de pleurer mais tout à coup j'entendis une voix lointaine qui disait jésus christ juge des morts cette voix s'approcha de moi et s'amplifia de telle manière qu'à la troisième fois je sentis comme si mes tympans éclatait n'y tenant plus et dans un ultime effort je me réveillais j'étais donc revenu à la vie lorsque j'ouvris les yeux la première chose que je remarquais furent les rameaux de palmier qui pendaient au dessus de ma tête lorsque je tournais la tête autour de moi il y eut instantanément deux mouvements dans la foule qui était autour de moi ceux qui étaient tout près sans fuir se sauvant loin de moi alors que ceux qui étaient éloignés s'approchaient pour voir pourquoi les autres fuyaient il y eut donc deux mouvements simultanés l'heure était à la contemplation et à l'admiration personnellement je ne comprenais rien de ce qui se passait il y avait plusieurs personnes autour de moi parmi elles je reconnus certains visages à ma gauche il y avait un cercueil avec tous les éléments prêts pour une inhumation il y avait des draps bien blanc des oreillers et une partie de mes habits je portais un costume que je ne rappelais pas avoir déjà porté j'avais au pied des chaussettes blanches et des gants blancs aux mains tout sentait le parfum le flacon était d'ailleurs déposé au bord du cercueil il était près de 14 heures lors que je revins à la vie des bougies brillaient aux quatre coins du cercueil lorsque je réalisais ce qui s'était passé une grande joie inonde à mon coeur j'étais mort et maintenant j'étais revenu à la vie en me levant du lit où j'étais allongé mes premières paroles furent gloire à jésus christ jésus christ est vivant les gens autour de moi s'étonnaient se demandant où j'avais connu jésus après ce moment de joie immense j'ai mis le vœu de me rendre à l'hôpital où j'avais été hospitalisé et où j'étais décédé lorsqu'on a pris ma résurrection tout le monde a couru pour me voir j'avais passé plus d'une journée chez les morts car j'étais mort la veille vers 10 heures et j'étais revenu à la vie le lendemain vers 14 heures on m'apprêtait déjà pour mon enterrement lorsque je revins à la vie en route vers l'hôpital tout le monde s'étonnait de ce que je parlais de jésus sauveur je sentais qu'une force m'entraînait vers l'hôpital je ne savais même pas ce que j'allais y faire arrivé à l'hôpital je fus reconnu par les malades comme le décédé qu'on avait emmené la veille sans m'occuper de ce qu'il disait je m'écris à haute voix gloire à jésus christ jésus christ est vivant ces paroles prononcées vers 15 heures dans un hôpital de yang anibi produisirent un grand miracle tous les malades furent guéris tous sans exception même ceux qui avaient été opérés dans l'après midi de ce même jour tous furent guéris et les médecins n'en revenaient pas l'un d'eux le docteur ballot s'approcha d'un ancien malade qu'il avait lui-même opéré dans l'après midi mais en voyant ce denier sautiller et courir de joie il crut qu'il était devenu fou en plus de sa maladie ou que c'était lui-même qui devenait fou pour en avoir le coeur net il appela un malade et l'obligea à se déshabiller ce dernier sans vergogne ne se fit pas prier deux fois alors le docteur remarqua comment celui qui avait formé le corps de l'homme avec la poussière de la terre savait guérir lui jésus il ne restait plus aucune cicatrice ni trace quelconque de la moindre intervention chirurgicale pour un miracle c'en était un un vrai en tout cas le médecin ne savait plus que penser ni que dire bien sûr il savait bien définir ce qui était un miracle mais il n'en avait jamais palpé un ce jour là l'occasion lui fut donnée d'en voir un et il crut le soir même il fut baptisé par immersion au nom de jésus faute de malade l'hôpital resta vide après ce grand miracle je me souvins de mon compagnon de voyage celui qui avait pris l'avion j'exprimais le vœu qu'on m'amène chez lui là je vis que le deuil battait son plein je m'approchais de ses proches parents et je leur demandais de m'écouter lorsqu'ils me reconnurent ils se tuent tous je leur conseillais de ne plus pleurer mais de se réjouir puisque leurs parents décédés étaient bien à l'endroit où ils se trouvaient actuellement je leur expliquais tout ce qui s'était passé et comment j'avais eu du mal à faire comprendre aux décédés que nous étions morts comment mon compagnon m'avait conseillé de ne pas chercher à connaître les raisons du vacarme qu'ils faisaient je leur fis comprendre que les pleurs et les lamentations n'avaient rien à voir avec les morts tout ce dont ces derniers avaient besoin c'était du calme et de la tranquillité je leur expliquais aussi comment le grand roi avait envoyé tout un avion pour transporter leurs frères qu'ils pleuraient tous me suivirent d'une oreille attentive personne n'osa m'interrompre à la fin de mon récit personne se remit à pleurer il était temps d'aller enterrer le corps de mon compagnon bien qu'affaibli par la maladie je transportais aussi le cercueil de mon ami je me disais en moi même si j'étais encore dans la magie je ne pourrais pas voir l'esprit de celui ci arrivé au cimetière il y avait deux trous creusés à même le sol au même endroit l'un m'était destiné et l'autre était pour mon compagnon nos tombes était mitoyenne parce que nous étions décédés le même jour la vue de ma tombe suscitant en moi les mêmes sentiments d'isolement que j'avais ressenti lorsque l'avion avait décollé en portant mon ami la fatigue la faim et le chagrin finir par briser le peu de force qui me restait encore me souvenant du départ de mon compagnon je pleurais pourquoi étais-je revenu à la vie pour souffrir encore dans ce bas monde mon organisme avait besoin de beaucoup de repos et de nourriture je tombais par manque d'énergie et je perdis connaissance évanouie on me ramena à la maison je repris connaissance en cours de route plusieurs jours passèrent je retournais à kizangani là-bas je devins évangéliste pour approfondir encore davantage mes connaissances dans les choses de dieu je me fis inscrire à l'école biblique que dirigeait les prêtres norvégiens mes parents choisir une jeune fille en manage pour moi puis je fus waouh ce témoignage est extraordinaire mes frères et soeurs ce témoignage est vraiment extraordinaire il est un sataniste un occultiste et sa femme la sirene lui a dit la vérité sur l'existence de dieu ou encore la divinité de saint jésus-christ elle lui a dit que c'est le seigneur jésus-christ qui est le maître de tous les esprits ça a changé sa mentalité et sa vision des choses parce qu'il savait qu'elle ne montait pas mes frères et soeurs ce n'est pas de la blague jésus est seigneur cet homme a cherché le seigneur chris sa voix elle est passée par mille chemins la rencontre des mêmes des difficultés mais il y est arrivé parce que le seigneur qui se laisse trouver par tous ceux qui le recherchent c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo préparez vous pour la prochaine vidéo que nous t'adrions pas à revenir témoignage plus 177 ça va être chaud mes frères et soeurs ça va être chaud que c'est sa brasse et si vous avez été touché abonnez vous partagez la vidéo afin de sauver beaucoup d'âmes et de faire connaître jésus-christ à votre entourage que je vous bénissez vous et soeurs prenez soin de vous